Lorsque tu commences la photo argentique, tu te poses souvent ces deux questions. Quel appareil est le meilleur pour commencer ? Et quelle pellicule je dois acheter avec ? Et pour le labo, tu passes souvent par celui qui est le plus proche de chez toi, le moins cher ou le plus pratique. Et cependant, le labo à qui tu confies le développement de tes images et leur numérisation est un choix hyper important, notamment sur le look de tes photos, certainement bien plus que le choix de ton appareil ou de film. C'est aussi eux qui vont avoir le soin de tes négatifs et de te les rendre en bon état, et il faut savoir que le négatif, c'est un peu la base de la photo argentique, c'est ton archive première et son état est capital si tu veux repartir pour une nouvelle numérisation ou si tu veux un jour te mettre au tirage à l'agrandisseur. On a déjà vu en long, en large et en travers sur la chaîne notamment la différence de rendu entre différents scanners et logiciels de traitement, mais en résumé, chaque labo aura ses méthodes de travail, passera un temps différent sur tes photos et apportera plus ou moins de soins au scan de tes photos et au développement de tes négatifs. Tout cela a forcément un impact sur ce que tu reçois par mail et dans ta pochette. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je te donne plein de conseils pour bien choisir ton labo argentique pour tes photos. Pour choisir ton labo, on va déjà distinguer trois grands types de laboratoire, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Le labo dit de quartier, les labos uniquement spécialisés dans l'argentique et les labos en ligne indépendants. Les labos de quartier sont certainement les plus répandus dans les grandes villes et ceux vers lesquels tu vas te tourner naturellement quand tu commences, si en tout cas il y en a un qui est pas trop loin de chez toi. Ils font de l'argentique, ils vendent des pellicules, proposent du développement, des tirages, mais également des services annexes comme des photos d'identité, du tirage de photos numériques, via des bornes, de l'encadrement. Bref, ce sont un peu des usines à tout faire. Souvent, ils ont pignon sur rue, c'est des établissements qui sont installés depuis un certain moment et leur revenu est partagé entre de nombreuses activités autour de la photographie. Souvent, ils paraissent plus abordables au premier abord, mais ne proposent pas toujours le meilleur qualité-prix. Le vrai avantage de ces labos, c'est leur accessibilité. Tu peux t'y rendre en personne, déposer tes négatifs, ça t'évite d'avoir à passer par la poste. Tu peux avoir des conseils au comptoir sur tes photos, sur ton appareil, sur ton choix de pellicule, etc. Si le boulot de service est correctement fait et que les conseils sont bons, c'est vraiment génial quand tu débutes parce que tu as un petit peu ce filet de sécurité de ton labo auquel tu peux faire confiance. Cependant, il y a toujours un revers de la médaille. Et ce type de labo ne fait pas exception. Le but de ce type de labo, ça reste de traiter, et pour être rentable, ils sont un petit peu obligés de fonctionner comme ça, ils veulent traiter un maximum de commandes en un minimum de temps. Alors certes, ça implique pour toi des délais souvent assez courts pour récupérer des photos, en général moins d'une semaine, hors période de grosse affluence ou retard de production, etc. Mais en général, tu peux récupérer tes photos sous quelques jours, dans en tout cas les grosses structures qui débitent beaucoup de films. Mais en même temps, ça implique aussi un travail qui se fait souvent à flux tendu, où l'on recherche avant tout l'efficacité, le nombre de commandes à la journée, avant la qualité première des photos. Il est certain qu'un technicien de ce genre de labo passera pas plus de quelques minutes sur tes images pour vérifier que tes images sont OK. Il ne faut pas s'attendre à une retouche image pour image ou à un traitement particulier, à moins d'avoir vraiment déposé vraiment des grosses commandes et d'être un client hyper régulier. Mais même comme ça, en général, ils ne peuvent pas forcément faire du particulier tout simplement parce qu'ils gèrent énormément de commandes à la journée. Il faut aussi faire attention, parce que certains de ces labos sous-traitent une partie des travaux à d'autres laboratoires, parce qu'ils ne sont tout simplement pas équipés pour le faire, notamment si tu déposes du film de cinéma ou même parfois du film noir et blanc. Tous les labos n'ont pas forcément la machine sur place pour traiter ce type de labo, ce type de commande. Et donc, renseigne-toi bien avant de savoir ce qui est fait sur place si tu veux éviter que tes films passent par la poste. Un autre souci de ce genre de labo, c'est que tes photos vont être souvent traitées par des techniciens différents, ce qui applique des rendus aléatoires d'une pellicule à l'autre. Alors, bien souvent, il y a des process et il y a des standards de qualité qui sont quand même mis dans les labos, mais c'est vrai que l'œil humain est un peu différent de chacun. Chacun n'a pas forcément le même œil. Donc, forcément, tu peux avoir des petites différences et tu ne peux pas forcément t'attendre à un rendu toujours constant, même si tu déposes toujours la même pellicule. Ce sont aussi des structures qui fonctionnent bien souvent avec des stagiaires et des alternants pour réduire les coûts et qui ne sont pas toujours au fait des bonnes pratiques d'un labo et qui, forcément, sont en formation, doivent apprendre et peuvent éventuellement faire des erreurs. Alors, certes, ça participe à la formation, à la transmission des connaissances et c'est hyper important que ça se fasse dans ce genre de structure, mais quand cette pellicule qui se retrouve rayée parce qu'un laborantin a oublié de la passer sous ce livre avant de te la rendre et de mal conditionner ta commande, c'est un peu difficile de voir le positif de cette situation. Mais malgré ses défauts, ces labos participent grandement à donner pignon sur rue à l'argentique qui a rendent visible et accessible en dehors d'Internet la pratique de la photographie argentique puisqu'ils vont vendre des pellicules, ils vont avoir ce côté conseil, ils vont vendre aussi surtout des jetables, ils vont avoir ce côté un petit peu accueil grand public démocratique qui est hyper important aujourd'hui si on veut que la pratique de l'argentique continue de grandir. C'est aussi des labos qui, de toute façon, cherchent à faire le meilleur travail possible mais qui ont aussi énormément de contraintes professionnelles puisqu'ils doivent louer un locaille, accueillir du public, faire le travail de pédagogie tout en maintenant les services annexes que sont les photos d'identité qui sont par exemple bien plus rémunérateurs en général que la vente de l'argentique, la vente d'appareils photos, de pellicules ou même de développement. On reste sur des structures qui demandent une sacrée organisation et un gros boulot aux gérants et aux salariés de ces structures qui font bien évidemment du mieux qu'ils peuvent. Il existe d'autres labos avec le regain de popularité de l'argentique qui ont fait un autre choix, celui de se concentrer uniquement sur la pratique et les services argentiques en se débarrassant justement de tous ces services grand public qui malgré tout nécessitent beaucoup de temps et d'argent. En se concentrant uniquement sur la niche argentique, ils proposent souvent des services qui sont plus adaptés et une qualité de rendu légèrement supérieure aux structures généralistes avec une expérience sur mesure pour les photographes argentiques. On reste souvent sur des structures qui ont pignon sur rue, qui ont un local ou un minima un accueil possible du public où tu peux venir déposer tes films. Avec la place et le temps économisé, ils proposent souvent des services supplémentaires vraiment taillés pour les photographes argentiques, que ce soit de la vente d'appareils photo, de l'entretien ou de la révision, un accès à une chambre noire, du tirage optique à l'agrandisseur, des ateliers de formation, etc. Pour compenser l'absence de services annexes grand public, ils s'adressent vraiment dans cette niche de l'argentique et ça leur permet de gagner une certaine forme de rentabilité. C'est une forme nouvelle de laboratoire un petit peu unique qui est vraiment réservée à nous, les photographes argentiques. Il faut à mon avis chérir et soutenir vraiment ces structures qui font un vrai travail de préservation du flux argentique au-delà simplement de la vente de pellicules et d'appareils photo et qui adaptent ça aux besoins modernes avec le scan. Les personnes qui y travaillent sont souvent dépassionnées et le turnover est parfois moins important que sur les gros labos même si bien évidemment ça dépend de la façon dont est gérée chacune des structures. Alors honnêtement, je dois avouer que moi c'est un peu mon type de labo préféré tout simplement parce que quand on arrive là on se sent vraiment chouchouté, ça parle vraiment à notre âme de photographe argentique mais pour moi le revers de la médaille pour ces labos là ce serait que justement comme ils sont spécialisés ils sont spécialisés dans cette niche de l'argentique ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur. Le travail doit être irréprochable puisque c'est leur spécialité donc les scans doivent être super bien on doit être accueilli vraiment et on doit pouvoir parler argentique et avoir des demandes spécifiques par rapport à nos besoins en tant que photographe argentique les négatifs doivent revenir nickel sans rayures, etc. Vraiment ils doivent avoir un soin qui est apporté encore plus que dans un labo traditionnel où on peut pardonner un moment de rush on peut pardonner qu'il y a d'autres activités qui leur apportent plus d'argent et qui nécessitent parfois un peu plus d'attention que l'argentique sur ce type de labos spécialisés ils font que ça c'est leur spécialité et pour moi ils ont moins de droits à l'erreur. C'est des labos qui ont parfois tendance à être un petit peu plus chers mais ça dépend parce qu'en gros ils se rattrapent en général certaines activités donc quand le développement va être moins cher parfois les pellicules vont être un petit peu plus chers ou les appareils photo qui vendent vont être un petit peu plus chers les services annexes vont être un petit peu plus chers ça dépend encore une fois de la gestion mais voilà le rapport qualité prix on reste sur des tarifs diverses mais qui sont raisonnablement souvent le rapport qualité prix est un petit peu meilleur que dans des structures généralistes puisque justement il y a un soin particulier qui est apporté à tes pellicules et à ton expérience en tant que photographe argentique enfin récemment il y a un nouveau type de labo qui a vu le jour principalement sur internet et principalement au moment du covid qui sont les labos indépendants en ligne ils sont souvent créés et gérés par une seule personne avec un local qui n'a pas pignon sur rue et ils promettent un travail meilleur que les labos classiques jouant sur cette relation personnelle qui peut se développer entre le laborantin et le photographe un peu à l'image de la relation tireur photographe qui existait auparavant et dans les faits c'est pas du tout un mauvais argument puisque effectivement confier tes images toujours à la même personne qui va apprendre à connaître tes goûts en termes de numérisation tes attentes aussi ça peut aussi jouer sur la qualité des photos et le rendu de ton travail c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir être vraiment dans la relation personne à personne et on va pouvoir construire comme ça cette relation importante avec les labos il est rare que ces labos par contre proposent des tirages car le coût et la place prise par les machines de mini lab est vraiment importante et bien souvent est-ce qu'il faut se contenter des images scannées sans tirage ces labos proposent aussi parfois des tarifs plus intéressants que des structures plus importantes qui ont pignon sur rue puisque les coûts d'exploitation que ce soit de locaux ou d'équipement ou de salariat tout simplement sont beaucoup moins importants donc ça leur permet de proposer des développements qui sont souvent quelques euros moins chers que dans les structures généralistes bien qu'il faille souvent compter les frais de port aller et retour l'aller pour tes pellicules et le retour pour tes négatifs si tu veux passer par là forcément comme c'est souvent des labos qui fonctionnent avec des dépôts en ligne ça peut s'ajouter finalement par revenir beaucoup plus cher il faut vraiment grouper les envois pour pouvoir rentrer dans ces frais si ça peut paraître une bonne idée sur le papier d'avoir comme ça cette relation personne à personne avec ton laborantin c'est sur ce genre de labo que je vais mettre le plus de réserve et qu'il faut peut-être être le plus vigilant comme tu as affaire à une seule personne il faut bien être sûr de la qualité du travail puisque aujourd'hui rien de plus facile que de créer un site internet prendre des commandes sans livrer quoi que ce soit de qualité l'équipement de ce genre de labo peut être en effet hyper variable t'as des gens qui ont fait l'effort de s'équiper avec des vrais scanners professionnels comme dans un vrai laboratoire et d'autres qui vont scanner ça sur leur Epson V550 en se disant que de toute façon personne verra la différence et dans les faits c'est faux on peut assez facilement voir la différence si on a un petit oeil pour la qualité de la même manière que le soin apporté au développement dans les gros labos souvent c'est des grosses machines et il va y avoir des process hyper importants de nettoyage et d'entretien de ces machines s'ils veulent les conserver et donc ils sont obligés plus ou moins de les suivre s'ils veulent rester ouverts voilà en tout cas quand c'est une seule personne on ne peut jamais être totalement certain du soin qu'il apportait au développement de la qualité qu'il apportait à ton scan avant de passer commande donc c'est hyper important de même aller demander poser des questions sur si c'est pas indiqué sur le site internet poser des questions avant d'aller envoyer tes films sur quel matériel utilise le laborantin ou la laborantine qui gère le laboratoire quel scanner quel flux de travail etc tout simplement pour être sûr d'envoyer tes pellicules à quelqu'un qui fait un travail de qualité l'autre risque de confier tes pellicules à une seule personne c'est que c'est une seule personne et les aléas de la vie ça arrive on a vu des labos en ligne disparaître du jour au lendemain parfois sans traiter les commandes qu'ils avaient prises ou d'autres disparaître pendant une période ne pas donner de nouvelles pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois à leurs clients et pas forcément d'ailleurs pour de mauvaises raisons ou de mauvaise foi mais tout simplement parce que les aléas personnels peuvent arriver tu peux tomber malade tu peux tomber en dépression tu peux être en burn out tu peux avoir un truc qui arrive dans ta vie qui fait que t'as plus la force ou la foi d'honorer tes commandes si une structure installée avec une équipe peut faire face à une absence quand t'es tout seul et que tu tombes malade ou que t'as un problème comme ça dans ta vie ça peut être difficile d'assurer le service pour tes clients je parle d'expérience parce que nous on gère la box argentique avec ma femme tous les deux là on a eu un bébé depuis deux ans on a un bébé à la maison et bah parfois c'est difficile de maintenir le rythme et la qualité de ce qu'on proposait auparavant avec les aléas de la vie et quand la vie te rattrape tout simplement gérer une entreprise seule c'est compliqué et ça peut parfois se faire ressentir du côté client même si le gérant ou la gérante fait de son mieux et veut forcément fournir la meilleure qualité de travail possible pour moi c'est donc dans ce type de structure que l'expérience est la plus variable d'un labo à l'autre tout comme les délais c'est vraiment pas facile de gérer un labo solo et même quand tu veux bien faire tu vas forcément faire des erreurs il faut faire parfois preuve de compréhension en face et de patience avec le gérant ou la gérante du labo en cas de soucis ou de délai rallongé mais à côté de ça ça peut être aussi une super relation photographique avec un vrai échange de qualité en images qui permet aux photographes de récupérer des images vraiment à partir de là c'est vraiment à toi de décider quel labo sera meilleur pour toi et j'espère t'avoir donné aujourd'hui une vision globale de ce qui existe sur le marché la chose auxquelles tu peux faire vraiment attention quand tu vas choisir un labo et quand tu vas passer commande un marqueur hyper important c'est le soin qui va être apporté au conditionnement des négatifs quand tu les récupères c'est à dire si tu récupères des négatifs qui sont correctement slivés ou qui sont coupés et mis en pochette qu'il n'y a pas de rayures qui sont en bon état pour moi c'est vraiment le minimum si tu as des dégâts sur tes négatifs ça n'est pas normal ça peut arriver et il faut savoir que la plupart des dommages sur les négatifs sont plus souvent causés par l'utilisateur que par le labo parce qu'on a tendance à récupérer l'appareil de grand-père sans nettoyer les mousses et avoir des poussières dans son appareil et donc on raye ses négatifs et puis quand on récupère ses négatifs rayés on dit c'est le labo qui m'a rayé mes négatifs mais dans 80% des cas c'est ton appareil photo qui l'a rayé mais si ça arrive de manière répétée que voilà tu as des pellicules qui se perdent que ce genre de labo ce genre de problème sur le matériel de la qualité du scan qui est encore une autre question mais c'est vraiment pour moi est-ce que tes pellicules sont bien suivies est-ce que tes commandes ne sont pas perdues est-ce que tes négatifs arrivent en bon état ça c'est pour moi le minimum de la qualité du service d'un laboratoire sur les numérisations forcément tout va dépendre du temps qui est accordé et effectivement il y a beaucoup d'offres différentes beaucoup de résolutions différentes et le HD de Nation Photo ne sera pas le même HD que je ne sais pas l'atelier argentique à Nantes ou de Maurice Film Lab etc chaque labo a un petit peu ses normes et son jargon donc il ne faut pas hésiter à demander vraiment votre définition haute définition à quoi ça correspond en termes de pixels à quoi ça correspond en termes de qualité d'image réelle pour avoir ces informations-là et ensuite prendre ta décision voir si effectivement ça vaut le coup là c'est encore une fois une information que le labo doit te donner si tu poses la question de savoir quelle est la résolution finale de ton image enfin la définition finale de ton fichier une fois qu'il est numérisé en termes de délai moi je pense qu'il vaut mieux un labo qui a des délais un petit peu plus long mais qui fournit un travail systématiquement de qualité qu'un labo qui te promet des délais hyper courts sans supplément et qui te rend un travail de mauvaise qualité que ce soit d'un point de vue du développement du son du négatif ou des scans c'est mon avis personnel mais pour moi on peut pas avoir quelque chose qui est pas cher fait rapidement et bien fait il faut forcément choisir deux de ces paramètres et laisser de côté le troisième de mon côté avec mes images argentiques je préfère attendre à moi mes photos mais avoir des scans et des négatifs qui ressortent nickel que de les avoir le lendemain mais de devoir repasser derrière sous Lightroom pendant des heures parce que le scan est dégueulasse on fera peut-être un deuxième épisode sur le scan de labo etc même s'il y a énormément de choses déjà sur la chaîne que je t'encourage à aller voir sur cette question de la numérisation et pourquoi forcément d'un labo à l'autre t'as pas la même numérisation il y a beaucoup de contenu sur la chaîne donc je t'encourage à aller voir ça si tu veux plonger un petit peu plus dans les détails avant de conclure cette vidéo je veux terminer malgré tout en rappelant que derrière chaque labo il y a des hommes et des femmes qui cherchent à fournir le meilleur taf possible mais que l'erreur reste humaine d'expérience si tu fréquentes un labo suffisamment longtemps il y a forcément un moment où il va y arriver un souci avec tes pellicules que ce soit une pellicule qui reste bloquée dans une machine que ce soit une rayure sur ton négatif que ce soit un scan qui est raté ou qui est décalé peu importe ça fait partie du jeu c'est normal c'est des gens qui traitent des centaines de pellicules par jour parfois et forcément dans tout le travail il peut arriver une erreur d'après moi c'est même pas ça qui est très important et c'est peut-être à ça que tu peux vraiment choisir ton labo c'est quand il y a une erreur comment cette erreur est réparée comment les choses sont mises en place pour que cette erreur ne se reproduise pas sur les prochains tabos pour moi le pire qu'un labo puisse faire et la marque d'un mauvais laboratoire c'est un labo qui va foirer une pellicule et qui va rien faire pour analyser le problème pour voir pourquoi ça va foirer et ben voilà c'est normal de foirer une péloche de temps en temps ça fait partie du jeu mais ne pas réagir pour que ça arrive le moins possible ces problématiques d'expérience moi j'ai eu dans un laboratoire comme ça des pellicules qui ont sur un an où j'ai eu pas mal de fois des pellicules qui ont eu des soucis dans leur machine de développement qui étaient soit mal développées qui étaient restées bloquées etc etc jusqu'à ce que je perde 4 pellicules d'un mariage dans leur machine et je dise ben c'est pas possible il faut faire quelque chose le lendemain le labo fermait le développement pendant une semaine faisait venir un technicien qui a démonté intégralement leur machine de développement pour faire une révision complète de tout l'équipement et depuis j'ai refait confiance à ce labo plusieurs fois et j'ai eu zéro problème bon forcément j'étais un peu dègue d'avoir perdu mes photos et ben c'est un peu con que ça tombe sur ma pomme mais voilà j'ai eu une boîte de pellicules en dédommagement il y a quelque chose qui a été fait et au delà de mon dédommagement personnel le labo a fait en sorte dans sa structure de faire en sorte que ça puisse ne pas se reproduire en tout cas le moins possible ils ont été jusqu'au bout du problème pour le régler et c'est pour ça que même s'il y a eu une erreur qui était assez grave la gestion de cette erreur me conforte dans la qualité du travail que je peux attendre de ce laboratoire voilà c'était un petit peu ma conclusion et c'est sur cette idée que je veux te laisser bien évidemment je te laisse plein de recommandations de labo dans la description avec le lien vers mes réseaux sociaux et ma page tipeee si tu veux soutenir mon travail que je fais ici sur youtube tu trouveras aussi toutes les infos sur la box argentique et les ateliers de découverte de la photo argentique que je propose sur l'île de mon côté il ne reste plus qu'à me te dire à la prochaine et d'ici là bonne photo ous-titrage Société Radio-Canada